Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, vous avez porté du noir, c'est dû à quoi? Non, c'est juste pour se parler dans les recettes. D'accord, à part le souci. Est-ce que la femme doit toujours dire oui à son homme au lit? Non, ce n'est pas obligé. Pourquoi ce n'est pas obligé? D'une part, ça dépend de la relation avec son homme. Elle peut dire oui comme non. Bon, ça dépend aussi de comment il va la séduire, tu vois. Il ne peut pas venir dire, ah bébé, il y a envie. Elle peut dire non, je ne peux pas, mais il va la toucher. Ça peut lui donner aussi envie de se rapprocher. Quand elle n'a pas envie, sa manière de faire, c'est un peu ça. D'accord, donc pour toi, quand la femme est fatiguée, elle peut dire non? Oui, elle peut dire non. Elle a le droit de refuser. Mais il y a d'autres qui disent que la femme, elle est faite pour ça, elle doit satisfaire l'homme. Que pensent de ces personnes-là? Non, je ne suis pas faite pour ça, je suis désolée. À chaque moment, quand on lui vient, il dit bébé, j'enviens, t'as cédé. Non, je ne sais pas. Les gens, vous êtes ensemble. Je suis désolée, non. C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec ce fait. La femme n'est pas obligée d'accepter à tout moment. Il vient, il finit de se parler, il vient, bébé, il revient, puis elle donne. Même se dit. Ça, c'est compliqué, hein? Mais toi, même si tu as dit de moi, il peut dire de fatiguer, comment t'as réagi? Non, si je lui demande, mais c'est ce qu'il dit là. Tu es fatiguée ou non? Il n'y a pas ceci, mais la mère, elle te prenne là, elle t'est carenée, carenée. Tu ne vas pas pas fatiguer, t'es chose, on se réveille. Là, c'est dégueulasse, tu vas disparaître. Tu vas disparaître, ça ne va pas donner non mieux. Ça, comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Je vais très bien. Voilà, que penses-tu? Est-ce que la femme doit toujours dire oui à son homme au lit? Non, pas forcément. Si elle est fatiguée, elle n'est pas obligée de dire oui. Et quand elle n'est pas fatiguée, elle n'a pas envie? Elle n'a pas envie aussi, elle refuse. Ou bien elle peut lui donner envie aussi, ça dépend. Mais comment elle a... Mais est-ce que la femme doit refuser quand elle n'a pas envie, quand elle se sent fatiguée, elle doit refuser? Oui, quand elle n'a pas envie, elle refuse, c'est clair. Mais si tu es un homme qui n'aimerait pas ce que tu refuses, quelle sera ta réaction? Il va s'habitué. Au fur et à mesure, il sera habitué, ça c'est fatigué. C'est lui qui est au travail, il est fatigué, que moi il est en vie et puis il est fatigué, enfin comment? Point d'interrogation. Il va laisser coucher. Et s'il va, c'est satisfait? Il dit que tu es fatiguée, non? D'accord, il m'en va ailleurs. Qu'est-ce que tu as gâte? Ah, c'est compliqué. Non, tu vois, donc tu trouves qu'il faut toujours accepter. Ouais, un peu. Non, si c'est toi, tu as fait quoi? Tu as refusé ou tu as accepté? Non, si c'est fatigué hier, c'est clair. Et si tu apprends, et si tu soupçonnes qu'il n'est pas tivoï ailleurs? Il y a des hommes qui sont beaucoup accros au sexe. Pof, on est habitué les hommes, ils sont ce qu'ils sont, donc du coup on est habitué. Même si tu refuses, tu refuses pas, ils vont pas tivoï ailleurs. Donc quand tu es fatigué, tu dois refuser. Tu te vas fatigué, je me couche. Tu te couches? Je me suis fatigué. Non, tu te couches, lui il fait, toi tu te couches, tu ne fais pas d'effort ou bien c'est comment? Mien. Je me couche clair. Car il va me rester coucher. Non, si tu as dit qu'à lui il fait, toi tu ne fais rien ou bien? Non, non, on ne fait rien. On ne fait rien? Et oui, tu es sûre qu'il va laisser comme ça? Si, même il va laisser comme ça, il va pas aller voir. De toute façon, les hommes sont pareils, c'est ce que tu viens de te dire. Oui, ils sont tous pareils. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir mademoiselle. Comment t'allez? Je vais bien, merci. D'accord, voilà. Est-ce que la femme doit toujours dire oui à son homme au lit? Elle doit? Je ne dirais pas oui. Parce que ce n'est pas une obligation. Au lit, chacun donne son consentement parce que c'est deux personnes qui doivent ressentir quelque chose en fait. Et en amour, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez, tu peux accepter que ton homme te touche ou tu peux lui dire oui même si tu n'as pas envie. Quand tu le veux, mais ça ne doit pas être une obligation. Je crois que ça doit être consensuel en fait. Un mari peut donner l'envie même quand sa femme n'a pas envie. Il peut s'arranger mais elle n'est pas dans l'obligation d'accepter. Et c'est lui force. Il dit ah c'est ma femme pour m'empêcher d'aller voir ailleurs, il prend pour faire ta page et un truc comme ça. Il s'excuse. Il donne ça comme excuse. Voilà, pour aller la tromper et tout comme ça. Pourtant la gaule est là, elle fait la peur. À ce moment là, si on refuse, ça peut l'amener à accepter. Que pensez-vous de ces hommes qui agissent ici? Je dirais plutôt que ces personnes-là ne sont pas matures. Parce que normalement, pour quelque chose que tu veux, tu n'as pas besoin de menacer quelqu'un pour ça. Et c'est ta compagne, tu connais ses côtés sensibles, tu connais comment la blaguer. Dans ce cas là, tu dois chercher à la blaguer. Tu dois chercher à la blaguer. Ils ont le côté sensibles pour la menacer. Un nom de la menacer en fait. C'est ce que je pense. D'accord, pour vous la femme peut dire non. Oui. Elle n'a pas envie elle peut dire non. L'homme qui est au but, ce n'est pas quelqu'un de bien. Non, non. Ce n'est pas Mathieu de Saint-Marc. L'homme ne vous oblige pas souvent à faire? Non, il ne m'oblige pas. Quand il est en vie et que je ne suis pas d'accord, il essaie et quand il voit que ça n'aboutit pas, il laisse tomber. Il ne va pas ailleurs. Souvent qu'ils ont envie là, vraiment. Ce qu'ils ont envie, André, c'est le monde qui se croule. Tant que le roi n'est pas sorti là, il n'est pas en paix au fait. Bon, je ne mettrai pas la main au feu qu'il ne va pas ailleurs. Mais je sais une chose et que j'ai compris son lui. Et que s'il va ailleurs, c'est parce qu'il a voulu ou parce que la nature a voulu tout simplement. Sinon, j'ai confiance en lui en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Est-ce que la femme doit toujours du oui à son homme au lit? Pas obligatoirement. Pourquoi? Parce que franchement, le sexe c'est le plaisir. Mais si je suis fatigué, ce n'est pas obligé. Aïe. Mais la femme, c'est une aide aussi sexuelle non? Non, non. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Je lui dis je suis fatigué et puis je le fais. Tu le fais quand tu es fatigué actuellement, tu le fais. Je lui dis je suis fatigué. Je ne le plains pas. C'est ce problème. Il ne t'a qu'à goudé comme il veut. Même s'il utilise les autres méthodes dont tu ne t'es pas dit sensible. Si je dis je suis fatigué, je suis fatigué. Même s'il utilise l'autre manière, tu n'as pas cédé. Si moi je dis je suis fatigué là, je suis fatigué. C'est une femme catégorique, si toi tu dis tu es fatigué, c'est que tu es fatigué. Il n'a qu'à te laisser dormir. Voilà, il n'a qu'à te laisser dormir. Mais si dans ça tu apprends qu'il allait voir. Peut-être qu'il peut dire que bébé arrive, mais machin un peu dans ça là. Je joue que les deux là, si je les attrapais là, je les arrachais les yeux. C'est tout la fille là. Il a enlevé ses yeux. Mais attends, tu sais pas t'as la défiguration. Il a enlevé ses yeux. Tu sais qu'il allait chercher là-bas là. Il va me dire. Il va mettre la force sur toi puis il va dire ah j'ai eu une fille. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Tu lui donnes. Voilà, le jour il a envie qu'il me demande à lui, je lui donne. Maintenant le jeu je suis fatigué, je suis fatigué. Il va voir, il a pris ça. Tu dois le comprendre puisque tu as refusé là. Non, 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 non. Attends, lui il est robot. Lui il est robot. Ah, c'est ce qui est garçon a fait le sexe à... Il dit ça de garçon a fait le sexe, il est robot. Tu sais, tu connais bien les hommes. Tu sais qu'ils ont vu souvent quand le haut est au bout là, ça l'a sorti où ? Il est robot. Il n'est pas robot. Au moins il n'est pas robot. Quand tu es neutre, tu n'es pas robot. Donc souvent là, tu n'as pas envie de le faire. Voilà. Non, c'est moi il dit, il n'y a pas envie de faire l'amour. Il n'y a pas envie de faire l'amour. Ce n'est pas obligé. Et puis il va à l'ailleurs, tu les croises là. Eh, c'est eux. C'est bon. Ne parle pas. Il n'a dit que ça, mais c'est affaire à... Il est en train de te figurer la femme là. Elle ne me parle pas. Je veux que ses parents ne vont pas l'arriver. Elle va te dire qu'il t'a dit de refuser aussi. Ne parle pas. Aïe. Elle ne va me dire ça. Pourquoi ? C'est impossible, elle ne va pas. C'était une fois que tu as vécu une situation similaire. Je vois. Tu as refusé ton nom avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas suppris sur lui, mais j'ai appris. Et puis même, il y a certaines de mesmes qui m'ont appelé sur mon numéro pour... Voilà. Bon, quelle était ta réaction à ce moment-là ? Bon, sur le champ, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi, je suis restée tranquille dans ma gamme. Il n'aimait pas en parler même. Et elle encore, elle est revenue vers moi. C'est-à-dire, elle est venue m'affronter même en face. Mais, franchement, j'ai l'assommé avec un bois. Un bois, hein ? Ma série, tu es violente, hein ? Moi, par amour, tu es violente. Non, elle n'agit pas comme ça. Si, si, si. C'est bien là, tu es impoussable. Voilà, parce qu'elle m'a poussée. Sinon, elle a fait sortir des paroles qui étaient un peu... Non, je ne voulais pas me laisser faire, donc c'est pour ça. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? D'accord. Vous êtes pression pour me libérer, apparemment. Oui, oui. Tu y es bien de vivre. D'accord, pas de soucis. Voilà. Est-ce que la femme n'a toujours dit oui à son homme au lit ? Moi, je pense que non. Elle n'est pas obligée. En fait, le sexe, en fait, c'est un moment de plaisir. C'est un moment où deux partenaires décident de se faire plaisir mutuellement. Du coup, si elle est fatiguée, mais elle a des empêchements, elle n'est pas obligée de dire oui, elle n'a pas envie d'avoir le plaisir, elle n'a pas envie de... C'est pas vraiment. C'est quelque chose où on doit vraiment se libérer, voilà, passer un moment de plaisir. Elle dit, le sexe, c'est ça, en fait, c'est l'amour, c'est pas... C'est pas... C'est juste pour... C'est pour le plaisir, en fait. Donc, si elle n'est pas disposée physiquement, mentalement et tout, à faire, elle n'est pas obligée de faire, selon moi, elle n'est pas obligée de faire. Mais que pensez de ces hommes qui disent que non, mais c'est la femme qu'elle a... Que j'envie, quand j'envie, elle doit se céder, parce que là, c'est vraiment impossible d'aller voir ailleurs, parce que les hommes, tu sais, là, à faire le sexe, là, c'est un peu compliqué. Non, mais, un homme, ils sont insatisfaits. Tu vas boffer, ils vont aller voir ailleurs, s'il veut aller voir ailleurs, qu'il passe voir ailleurs. Moi, je suis fatigué, il va faire, parce que Jean, tu vas aller voir ailleurs, va voir ailleurs. C'est ça, moi, c'est moi, c'est moi, va voir ailleurs. Et si c'est ton à cas, aller voir ailleurs. Qu'il passe voir ailleurs. Non, je suis fatigué de faire, parce qu'il va aller voir ailleurs. Point d'interrogation. Mais on sait jamais, tu sais, il faut... Il faut garder précisément ton bien, ton diamant. Même si c'est un coup comme ça, un coup là, un coup, c'est rien. Un coup, un coup seulement. Ah, on connaît ça. Un coup après, un coup, c'est le libel, là, au moins. Non, on voit les deux un coup. Et c'est tout le calama, si tu veux faire, comment, 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 comment. Et je vais trouver le dépôt sur toi. Ça, on connaît. Donc, lui, non. Ça, qui t'en dit, a fait ça, hein. Un coup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Très bien et vous? D'accord, je vais très bien. Pourquoi c'est Ré-Ban ce soir, là? Bon, c'est le style, hein. Si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de moments. Les soirs, les chics. Tranquille. La petite gorge. Oui, il n'y a pas de moments, tu sais. Il n'y a pas de soucis. La question est la suivante. Est-ce que la femme doit toujours dire, lui, à son homme au lit? Bon, ça dépend, hein. Il y a deux cas. Si vous êtes mariés, si elle n'a pas déclaré qu'elle est malade, par exemple, et que c'est pour te goûter. Ou bien, bon, hier, tu as fait ceci, c'est-à-dire que c'est pour ça, il ne veut pas te donner aujourd'hui. Bon, là, c'est un peu compliqué. Sinon, si elle est malade, qu'elle te dit, ah. Bon, ok. On prend ce cas-là. Si c'est toi. Si on prend ce cas-là, elle te goûte parce que tu as fait quelque chose. C'est pour qu'elle a refusé pour te faire payer. Tu vois, comment est-ce que c'est ta réaction, vu que t'as en vie, là? Bon, là, vraiment, il ne s'est pas un peu, là. Non, tu dois savoir. Je vais bouger et aller me détendre un peu. Ailleurs, oui. A une autre petite. Bon, tu sais, les Ivoiriens, nous, infidélité, là, c'est dans le sein, mais là. Ah, en tant que tu confirmes que c'est dans le sein. Non, nous, Ivoiriens, après les pronostics, hein. Après les pronostics, on dit, bon, une étude, on dit, bon, les Ivoiriens sont très infidèles. Mais là, là, n'est pas la question. Moi, personnellement aussi, elle me boude. Il y a un ton. Peut-être, c'est femme ou femme, là, tu sais, elle faut négocier pour pouvoir avoir ce que tu veux. Si tu veux faire gokeh, elle est femme, elle fait gokeh. Tant que si tu es garçon, tu fais gokeh. Tu vois, elle veut, non? À ce moment-là, où est la différence entre garçon et femme? Donc, si tu dis non, tu vas négocier? Si j'ai un molo, molo, peut-être, c'est femme ou. Tu n'as pas la quitter pour ça ou bien? Donc, tranquille, honnêtement. Mais tu peux aller voir ailleurs, mais pas la quitter. Bon, ben, elle, c'est pas aller voir ailleurs, là. Là, pour aller voir ailleurs, là, c'est que c'est pour aller au port, là. Si c'est pas pour aller au port, là. Si c'est pas pour aller au port, là. Elle, c'est là, là, maintenant, tu vas aller draguer une fille en main dans le boudin. Non, allez voir au port, quoi. Au port, là. Voilà, donc c'est ça, c'est que c'est ça. C'est que c'est aller au port. Mais, ben, bon, si tu veux pas être forcément gammé sur le sec, tu peux avoir d'autres moments pour te les mettre à l'aise. C'est pas un mouvement. Dans la vidéo X. Non, pas une vidéo facilement X. Tu peux sortir, boire un verre à tes amis. À une équipe, elle n'a pas parti l'envie, quoi. Non, tu peux discuter avec tes amis, tu vois un peu, non? Après ça, là, tu reviens voir ta chérie, peut-être qu'elle peut changer d'avis. Je dis qu'elle ne change pas d'avis. Mais les femmes, là, c'est celle d'un patron, hein. Bon, c'est que, bon, peut-être qu'elle ne veut plus de la relation. Si elle ne veut plus de la relation, si elle dit, là, on sait comment raser Abidjan. Tout bien. Donc, pour toi, si elle refuse de le faire pendant un moment, ça veut dire qu'elle ne veut pas de la relation. Bon, eh bien, mais toi aussi, Anel, là, tu sais, c'est pourquoi? S'il n'y a pas ça aussi dans le match, là, c'est bizarre, hein. Si il n'y a pas de moments, là, c'est bizarre. On ne va pas rester là pour se bouder, bouder à tout moment. Eh bien, Mousso, toi aussi, là, tu as siensé, arrive un moment. Mais tu ne sais pas, c'est qu'il y a un autre moroc qui chicote. Si un moroc, un autre moroc chicote, toi, tu n'as pas vraiment bouillé, encore 20. D'accord, donc, pour ça, tu peux laisser la femme. Si elle ne veut plus de mots, moi, il fait quoi? Oui, il dit pour ça, si elle ne te donne pas la carte, tu peux la laisser. Si elle te dit à chaque moment, lui. Mais pourquoi ne pas rester là pour te regarder comme... Non, non, attends. Je ne veux pas te regarder comme Mousso. Ah, attends, si. Si tu ne veux pas, c'est qu'il y a fort, c'est qu'elle me fait voir ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...